Musique Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle capsule sur le thème du deuil avec Jean-Michel Longiau, philosophe de l'Université de Namur. Dans tous nos développements, nous avons vu la présence importante du tiers, c'est-à-dire de l'accompagnateur, qu'il soit un proche, qu'il soit un professionnel pour aider une personne endeuillée à devenir autre que ce qu'elle était, c'est-à-dire à lui offrir un avenir et non pas un futur déjà mort. Alors il y a donc une dimension de l'autre, intersubjective, mais il y a même une dimension sociale, Jean-Michel Longiau, au deuil, avec ses rites, avec ses manières finalement sociétales de vivre ou de permettre de vivre ce passage, ou peut-être aussi parfois d'empêcher peut-être ce deuil. Ah, donc c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. En tout cas, la question de départ, c'est, puisque le deuil n'est jamais une affaire personnelle, en changeant, les autres vont devoir changer, en tout cas au moins changer leur regard sur ce que je deviens. Donc puisque c'est toujours en partie collectif, la question se pose dans toutes les cultures de savoir, mais comment alors cette collectivité, avec l'endeuillé lui-même, comment cette collectivité va acter le changement, comment il va le vivre d'une façon ou d'une autre. Et le mot qu'on utilise pour désigner les processus, les gestuels qui sont mis en place, c'est le mot rite, évidemment. Donc c'est-à-dire la question, c'est comment fait-on pour ritualiser un deuil dans toutes les cultures ? En tout cas, c'est facile à voir, évidemment, chez les autres. Donc il y a manifestement des rites. Donc la question chez nous, c'est est-ce qu'il y a encore des rites ? Alors vous avez toute une série d'auteurs qui, depuis les années 70 environ, à partir de la mort surtout, ont montré que justement notre propre société, eh bien, était une société qui avait perdu des rites. Alors c'est intéressant parce que les conséquences sont redoutables. Si une communauté se tient à travers des rites, où on intègre les personnes dans ce qu'elles deviennent, en vivant, en organisant des choses, vous comprenez bien que si ces auteurs ont raison, il n'y a plus de rites, la conséquence, ce n'est pas simplement qu'on a perdu du folklore, c'est que du coup, ce qui fait lien dans une communauté, eh bien, disparaît, et vous n'avez plus de communautés, vous n'avez plus que des sociétés qu'on dit atomisées, des individualités qui vivent les unes à côté des autres, juxtaposées, des additions, mais jamais de totales, si vous voulez. Donc vous n'avez plus de vie commune à proprement parler. Donc la question des rites est une question qui est fort importante, au-delà du deuil d'ailleurs, de voir comment une communauté continue à vivre comme communauté à part entière. Alors si on veut essayer de trouver une réponse, pour voir si le jugement de ces historiens sociologues est juste à plus de rites, et donc une société atomisée, il faut comprendre ce que c'est qu'un rite, évidemment, pour savoir où chercher, bien sûr. Et quand vous devez vous poser cette question, il est toujours intéressant de partir de la façon qu'ont de vivre ceux qui pratiquent des rites. Donc quand vous allez dans les autres cultures, il ne faut pas simplement décrire des drôles de gestes que les gens pratiquent, mais se demander, eux, comment le vivent-ils de l'intérieur ? Et quand vous vous posez cette question, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que Charles Lecoeur, par exemple, l'exprime très bien, c'est que de leur point de vue à eux, ils n'ont pas du tout l'impression de pratiquer des rites, mais ce qu'ils ont l'impression de faire, c'est d'opérer des gestes techniques. Donc ils ont l'impression que vraiment, en faisant ce qu'ils font, ils changent l'individu, et que vraiment, il n'est plus comme avant. Donc des gestes techniques qui sont tenus pour efficace par une communauté. Donc un rite, c'est ça. Donc vous voyez bien, ça c'est important. Donc quand on cherche des rites dans une société, on ne doit pas chercher du folklore, des choses qui sont bizarres, qu'on ferait, qui ne servent à rien, mais enfin c'est comme ça, parce que les gens auraient des croyances étonnantes. Ce n'est pas ça qu'on doit chercher. Ça, c'est des rites qui n'en sont déjà plus, c'est des rites qui sont déjà morts. Le rite, c'est un geste performatif. C'est un geste performatif, mais il faut faire attention, parce que là, le langage, évidemment, peut être performatif. On vous dira un geste technique, c'est-à-dire qu'il y a souvent une transformation qui est opérée sur le réel, et par laquelle, effectivement, l'individu peut être reconnu pour ce qu'il est maintenant, quelqu'un de marié, un enfant qui est devenu un adulte, ou que sais-je d'autre, si vous prenez l'exemple des autres cultures. Et quand vous vous posez cette question, donc est-ce que nous avons des gestes techniques par lesquels nous transformons vraiment les individus, ça ne saute pas aux yeux. Mais alors il faut aller plus loin. De manière classique, on dit toujours, si dans les cultures, il y a des gestes que nous considérons comme étant des gestes techniques, c'est parce qu'évidemment, on a une certaine représentation du monde qui fait que cette pratique-là devient sensée et donne l'impression qu'on a vraiment changé les gens. Donc, alors ça, cette représentation du monde, c'est ce qu'on appelle les mythes. Donc dans les discours habituels, les rites sont toujours liés à des mythes. Maintenant, même chose, les mythes, ce ne sont pas simplement des drôles de croyances farfelues qui ne correspondent à rien dans le réel. On vous dira, quand vous prenez le point de vue de ceux qui y adhèrent, un mythe, c'est une représentation du monde qui est tenue pour vrai. Donc vraiment, ça fonctionne comme je le dis, mon mythe. Vous appelez ça mon mythe, mais pour moi, c'est un discours vrai. Enfin, il y a vraiment des puissances, des forces, des trucs et des machins de ce genre-là dans le monde, dans la nature. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que si on fait ça, ça engendre telle conséquence. Et donc ce que nous devons rechercher, par conséquent, et là, ça devient beaucoup plus simple, c'est est-ce que nous avons encore des croyances ou des représentations, plus exactement, des représentations du monde que nous tenons pour vrai collectivement, donc pas mes petites croyances à moi, mais collectivement, de telle manière que si nous en avons encore dans notre culture occidentale, alors peut-être qu'on pourra voir les gestes techniques que ces représentations permettent. Et quand vous faites donc ce fameux détour, Qu'avez-vous trouvé ? C'est pas compliqué. Est-ce que nous avons des représentations du monde que nous tenons pour vrai ? Évidemment qu'il y en a. Il y en a trois. Dans toutes les cultures, il y en a quatre. Mais chez nous, il n'y en a plus que trois. Les trois, c'est quoi ? D'abord, il y a la science. Chez nous, la science, c'est le discours qui nous dit le monde comme il est. Évidemment. Vous avez l'économie. Le monde fonctionne vraiment avec de l'argent. Et on a l'impression que c'est comme ça que ça va et pas autrement. Et on n'arrivera pas à nous faire croire que ça ne fonctionne pas ainsi. Exactement comme quand vous allez chez les papous, le faire croire que leurs croyances sont illusoires, que ce ne sont que des croyances. Non, c'est comme ça et pas autrement. Et puis, vous avez un troisième discours que nous prenons pour absolument vrai, c'est la justice. Il y en a un quatrième, normalement. Et ce quatrième, c'est la religion. Dans toutes les cultures, il y a du religieux. Chez nous, historiquement, le religieux, évidemment, a été coupé de la sphère publique et est devenu légalement, en tout cas, une affaire privée. Et du coup, évidemment, c'est toute la question de savoir si le religieux, ce sont des débats actuels, évidemment, si le religieux structure encore, oui ou non, le social, bien évidemment. Mais en tout cas, mettons cette question entre parenthèses pour l'instant, mais on pourrait le rajouter, donc ça ne poserait pas de problème. Mais en attendant, les trois premiers discours, ça c'est clair, que je sois croyant, athée ou n'importe quoi, on est tous pris dans cette représentation du monde. Et à partir de là, alors, ça devient facile de voir que de fait, il y a encore des gestes techniques qui permettent vraiment de transformer un individu. On va prendre des exemples simples. Discours scientifique concernant l'homme, vous pouvez prendre le discours de la médecine. Quand un médecin vous dit, vous, vous êtes malade, eh bien, avec la déclaration de maladie, vous devenez socialement quelqu'un de malade. Vous serez réellement malade sans passer par un médecin et vous dites à votre employeur, écoutez, je ne me sens pas bien, je ne viens pas aujourd'hui. Votre employeur va vous dire, écoutez, vous me faites une blague, mais non, enfin, moi, il me faut un papier du médecin. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça et pas autrement, pour des raisons légales aussi, on va y venir, mais simplement d'abord parce que quand c'est le médecin qui le dit, c'est vrai. Maintenant, vous pouvez ne pas être malade, mais avoir un certificat de complaisance, eh bien, n'empêche que socialement, vous allez exister comme malade. Donc, c'est vrai que vous avez là un discours qui est mis en scène par des médecins, par toute une série d'individus, et c'est vrai que ces gens habilités par la société à dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est vrai ou ce qui est faux, eh bien, vont créer socialement des statuts et vont faire exister des malades comme malades. Vous avez... Le médecin peut rendre malade. Et le médecin peut, du coup, rendre malade, des gens qui ne le sont pas, évidemment, donc indépendamment des pharmaceutiques avec des médicaments, mais on peut créer véritablement. Donc, ça, c'est un premier discours. Vous avez le deuxième discours. Quel rite permettrait-il ? Eh bien, vous avez donc le discours économique, et lui, les rites, peut-être... Enfin, là où on trouvera des personnes endeuillées, effectivement, qui vont jouer de ce discours-là, ce sont les personnes qui, ayant vécu un drame, vont en plus, alors que ce n'est absolument pas nécessaire, vont tout simplement se mettre à tout perdre. Donc, ma femme est partie. Depuis ce jour-là, je ne travaille plus. Depuis ce jour-là, je n'ai plus d'argent. J'ai été mis dehors, en dehors de mon appartement, et je me retrouve finalement sous les ponts. Et c'est vrai que quand vous voyez quelqu'un, maintenant, qui n'a plus rien dans la rue, eh bien, là, tout d'un coup, on voit que la personne ne va pas bien. Donc, prenez un exemple. « Mon voisin a un château, il a cinq porches, et il vient un jour me dire bonjour, en me disant « Écoutez, ça ne va pas, je suis malheureux ». Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire « Bon, on ne va pas s'inquiéter pour lui, donc il est peut-être malheureux, mais enfin, il va se remettre le gaillard. » Mais maintenant, si vous le voyez, ce type-là, deux ans plus tard, effectivement, sous les ponts, là, vous allez dire « Là, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est vrai que pour certains, le langage économique, ce que je montre de ma richesse, si vous voulez, ou de ma pauvreté, est le fait d'en jouer bien involontairement. Donc, c'est parfois des dégringolades qui se font bien malgré moi. Mais n'empêche, c'est rentrer dans un langage qui montre aux yeux de tous « Vous voyez que je ne mens pas quand je vous dis que je ne vais pas bien ». Et puis, vous avez le discours de la justice. Là, on pourrait dire de façon assez générale, et c'est là qu'on va avoir des ritualisations, c'est tous les procès. Donc, c'est un peu comme le médecin. Le monsieur en rouge, derrière son bureau, dans un tribunal, quand il dit « Vous êtes le coupable, quand bien même vous serez innocent », socialement, vous êtes devenu le coupable. Et donc, vous avez des individus qui vont jouer de la légalité, en étant hors la loi ou pas, par exemple, en se faisant arrêter ou non, et qui vont effectivement dire à travers leur délinquance, parfois, la détresse dans laquelle ils sont. Et on a des gens qui en témoignent. C'est quand on les arrête, le moment où ils sont sauvés. Donc, dans la déglingue dans laquelle ils s'enferment, c'est cet appel au secours pour qu'enfin, il y ait quelqu'un qui les arrête et enfin qu'on puisse les juger et les reconnaître pour ce qu'ils sont. Et quand le juge aura dit « Enfin, qui est victime, qui est coupable ? » « Enfin, on existera aux yeux de tous pour ce qu'on est. » Donc, vous avez encore, évidemment, au minimum, ces trois discours-là qui permettent effectivement des pratiques, qui permettent à des individus d'exister, à proprement parler, dans leur souffrance, et d'être reconnus. Quand c'est le médecin qui le dit, tu vois que ce n'était pas de la blague. « Je suis vraiment malade, je ne vais vraiment pas bien. » Et le rapport à la démarche de deuil dont nous parlons depuis le départ, et cette présentation des visions mythologiques de nos sociétés est très intéressante, et je pense assez originale, à la limite, dans son langage, dans sa transposition, puisqu'on sait qu'on vit exactement dans ce monde-là. Donc, c'est le monde que l'on tient pour vrai, chacun d'entre nous, dans notre vécu. Mais dans la question spécifique du deuil, quel est le langage mythologique qui aide le mieux ? Est-ce qu'il n'en manque pas un ? Alors, on a parlé de l'absence, entre guillemets, ou en tout cas du reflux du langage mythologique de la religion. Est-ce que donc le langage scientifique, juridique et médical suffit, économique suffit, pour faire le deuil ? La réponse que je donnerais, c'est la suivante. C'est que j'ai l'impression qu'on serait tenté de dire « Évidemment, ces langages ne suffisent pas. » Et évidemment, c'est le religieux qui manque, ou en tout cas une forme de spiritualité sous quelque forme que ce soit. Enfin, ici, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, il manque du spirituel, et on a besoin de plus. La conviction que j'ai, c'est que même si vous rajoutez du spirituel, et je pense qu'il faut le faire pour bien faire, mais enfin, même si on rajoute du spirituel sous quelque forme que ce soit, vous aurez toujours ce goût de trop peu. Il y aura toujours la question, si vous voulez, « Mais pourquoi moi quand même ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? » Et il n'y a aucun discours qui parviendra à éteindre le questionnement. Donc, tout comme le discours scientifique peut paraître pauvre, finalement, pour dire la détresse humaine, et de fait, il l'est, et même il peut engendrer de la souffrance d'ailleurs. Le discours économique, c'est pareil, le discours juridique aussi. Ces discours semblent bien pauvres, finalement, mais je pense que c'est le propre de tous les discours, quels qu'ils soient, et y compris le discours religieux qui lui aussi peut être violent, qui lui aussi peut aider, mais qui n'éteindra jamais la détresse de celui qui souffre, ça lui permettra d'exister aux yeux des autres. Donc, si par exemple, je suis croyant et que je suis dans une communauté religieuse, ou en tout cas, je vis avec d'autres, c'est clair que le discours religieux m'aidera à exister aux yeux des autres pour témoigner de ma détresse, éventuellement, ou de ma difficulté passagère, mais en attendant, ça ne l'éteindra pas. Donc, il y a une question qui me semble à devoir, enfin, il faut interroger la question elle-même, c'est est-ce que dans cette question, il manque quelque chose qui serait le discours qui enfin pourrait donner du sens et clôturer le sens ? Ben, il n'y en a pas. Et quel que soit celui que vous allez... On pourrait imaginer la philosophie. Je ne l'en ai pas davantage, mais c'était pour... Oui, tout à fait. Je pense que c'est important, parce qu'il y a aussi, par rapport à la perte du religieux, toute une série de réponses qui diraient justement que notre société, à nouveau, a besoin de ce spirituel, mais peut-être qu'il y a aussi forcément des réponses sensées qui viennent d'autres... Qui viennent d'ailleurs. Et alors, on pourrait se demander, il y a des auteurs qui se risquent dans ce sens-là, que dans le fond, le spirituel se joue dans tous les discours, donc ça n'exclut pas le religieux, loin de là, mais dans le fond, peut-être que le scientifique, l'économique et le juridique ne sont pas que de la technique au sens pauvre du terme. On peut le réduire, ça évidemment, si on veut, mais il s'y joue déjà du sens et déjà du spirituel s'annonce là. On pourrait penser même que la conception biblique de la spiritualité n'est pas aussi cloisonnée que ce que le spirituel est devenu, en grosso modo, à partir de la modernité occidentale. Voilà, exactement. Si vous regardez le discours religieux tel qu'il a existé dans l'histoire, c'était un discours qui n'était pas que religieux. Il y avait du pouvoir là, il y avait de la technique, il y avait du savoir, il y avait de l'économique, les monastères, les clercs, etc. Enfin, c'était des gens qui jouaient sur tous les tableaux à la fois. Ce n'est que la modernité, effectivement, qui a divisé les discours. Le discours économique lui-même est très récemment devenu un discours autonome. Donc tout ça, c'est des découpages modernes que dans les autres cultures, apparemment, pour le peu que j'en sache, vous ne retrouvez pas. Donc vous retrouvez les quatre discours ensemble. Jean-Michel Ognon, merci beaucoup. Et voilà pour cette capsule où nous avons investigué sur la manière dont nous nous représentons notre monde et nous allons nous retrouver pour la prochaine et je crois dernière capsule sur le deuil. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501